Alors une petite vidéo sous-marine, enfin en PMT, des trois tâches des austères marines qui existent actuellement à Figrol. Donc là on voit, en fait je vais nager du large vers la côte, donc là on a vu la première tâche, alors que j'ai retrouvé récemment, a priori c'est des austères marines à regarder les rhizomes, donc là maintenant on voit la deuxième, assez petite, on pourrait imaginer, enfin on voit clairement que ce n'est pas des austernènes, on pourrait imaginer que ce soit des simodocées, mais j'avais vu des fleurs en juin dernier, et puis là on se dirige vers la troisième tâche qui est la plus grosse, celle qu'on ne peut vraiment pas rater, vu sa forme. Donc là on est presque dessus, donc je n'ai pas de palme, donc j'avance de manière pas régulière, voilà. Vraiment on ne peut pas, là c'est clairement pas des simodocées, et donc cette tâche fait à peu près 2 mètres carrés, si j'écarte les bras ça fait à peu près le diamètre. Donc on va tourner un peu autour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une austère marine. Là on voit bien que l'eau est très claire, il n'y a plus d'épiphyte, il n'y a pas non plus de limon d'EDF, ce qu'on avait plus au nord de l'étang, le lendemain j'ai filmé au nord de l'étang et on ne voyait rien. Voilà, et donc je refais ressortir, je suis bien à Figrol. Merci d'avoir regardé cette vidéo !